Salut à tous c'est Mister Freeze donc bienvenue dans cette nouvelle fraîche numéro 5 Attendez j'essaie d'arrêter de faire de boire avec mon fauteuil à chaque fois que je fais des vidéos c'est chiant Voilà donc donc ouais donc qu'y a t'il comme nouvelle alors déjà ouais j'ai fait la vidéo un petit peu plus tard que d'habitude Au début je les faisais plutôt vers le 10 du mois après vers le 15 mais bon j'essaie qu'il y ait au moins un mois entre Entre deux vidéos nouvelles fraîches parce que sinon il n'y a rien à dire du tout en fait Au début je voulais la faire la semaine dernière et puis finalement je me suis dit mais en fait il n'y a rien à dire Donc c'est con de la faire pour rien et voilà j'ai trouvé plus de motivation on va dire pour la faire Donc on va déjà commencer par parler des jeux en cours Donc il y avait Zelda The Minish Cap Enfin non c'est pas un jeu en cours du coup mais ouais non je fais n'importe quoi La vidéo fait tolérage comme d'habitude Alors on va plutôt parler des jeux en cours et ensuite des jeux qui seront plus ou moins en cours comme Zelda Puisque j'ai enregistré une vidéo mais en fait vu que je ne l'ai pas posté on ne peut pas dire que c'est un jeu en cours Donc ouais il y avait FF5 FF5 en fait j'ai enregistré 5 vidéos presque au tout début Enfin j'ai enregistré la première en fait et après les vidéos 2,3,4,5 j'ai toutes enregistré à la suite Donc ça fait quoi une semaine ou deux que je n'ai pas enregistré Mais j'ai des vidéos d'avance donc de FF5 il en reste encore 3 Et de FF7 il en reste encore 3 aussi Et de Suikoden il n'y en reste qu'une Ce qui fait que je vais être obligé d'enregistrer du Suikoden 2 Vu que sinon je ne vais pas pouvoir alterner mes 3 jeux Alors ce qui est assez chiant c'est que maintenant qu'il y a 3 jeux en même temps Même bientôt 4 à cause de Rudoranoiou Si je mets une vidéo de FF5 puis une vidéo de FF7 puis une vidéo de Suikoden puis une vidéo d'Arena Enfin que j'alterne bien en fait Ça va faire que ceux qui suivent qu'un seul jeu ils vont avoir une vidéo toutes les 4 semaines Ce qui n'est pas top Donc je pensais accélérer un peu la cadence parce qu'il n'y a pas d'autre moyen A part mettre plus souvent certains jeux Après c'est à vous de voir si vous préférez tel ou tel jeu Je vais encore me répéter Mais vous pouvez le dire dans les commentaires si vous préférez voir tel jeu en premier Je vais essayer d'enregistrer Après c'est surtout selon ce que j'ai envie de faire sur le moment Vu que je ne peux pas enregistrer 50 vidéos de chaque jeu Je n'ai pas assez de temps Voilà voilà Donc ouais je pensais accélérer la vitesse de post des vidéos Bah si il y a plus de gens qui regardent du coup Parce que bon Il commence à y avoir un peu plus de gens qui suivent ma chaîne J'ai des abonnés petit à petit Bon ça va pas très vite Mais c'est déjà bien quoi Et puis bon si ça monte au bout d'un certain point Je mettrais peut-être une vidéo Enfin deux vidéos par semaine au lieu d'une quoi Bah on verra Je vais attendre que ça monte encore un peu Parce que je n'ai pas envie d'avoir non plus des vidéos qui passent inaperçues Parce que je sais très bien que si je mets deux vidéos presque à la suite Je ne sais pas pourquoi ça fait ça Mais c'est souvent la deuxième qui est très vue Et puis la première qui n'est pas très vue Je ne sais pas pourquoi Les gens ne voient que la dernière Je n'en sais rien Bref Bref J'ai la voix qui part en couille Beaucoup parlé aujourd'hui Du coup Ouais du coup voilà Alors je ne sais pas si mon casque déconne Mais là je vois sur mon logiciel de son Que ma voix est super forte des fois Et super calme des fois J'espère que la vidéo Enfin qu'il n'y a pas de problème de son Parce que c'est bizarre Enfin bref On s'en fout Donc on va parler des autres jeux du coup Parce que FS7-5 et Sukodon Bah il n'y a rien à dire dessus A part que voilà Il reste quelques vidéos Et qu'il faut que j'enregistre la suite En ce moment C'est vrai que j'étais très Très FF7 J'ai J'enregistrais plein de vidéos de FF7 d'un coup J'avais envie Sukodon j'en suis à un point Où il faut assez réfléchir Enfin Faut faire les choses dans le bonheur Pour pas que ça dure 15 ans Donc Parce que je fais surtout des choses annexes là Où je n'avais pas trop la motivation J'espère que je vais la retrouver Parce que c'est toujours pareil En fait si j'avais vraiment beaucoup de temps devant moi J'aurais La motivation de tout faire Mais vu que des fois Bah j'ai que une heure devant moi Je préfère faire une vidéo D'un jeu Que je sais où je vais Exactement ce que je vais faire Plutôt qu'une autre vidéo Qu'il faut préparer Parce que Il faut aller voir tel perso Et tel truc Et faire telle quête En même temps que telle quête Pour que ça aille plus vite Voilà des fois J'ai pas le temps de réfléchir là dessus C'est pour ça que Sukodon 2 Avance un peu moins vite Parce que j'en suis à un point Justement où Où il y a plein de trucs annexes à faire Comme je l'ai dit justement Voilà donc Bon pour l'instant C'est plutôt FS7 et 5 Qui vont Qui vont avancer Je vais essayer d'avancer Sur Sukodon 2 Et pour Rudora Noéhu Bah c'est un peu comme Sukodon C'est pas qu'il y a des choses annexes Mais C'est pareil Il faut que je prépare un peu Vu que ça fait longtemps Que je n'ai pas enregistré ce jeu Alors d'ailleurs Il y avait quelqu'un Qui demandait Pourquoi je ne fais pas comme FF5 Et je recommençais Ouais c'est simplement que FF5 je l'ai recommencé Parce que Parce que C'est toujours FF5 Mais c'est une autre version Et du coup je me suis dit C'est l'occasion de recommencer Et de montrer en même temps La nouvelle version quoi C'est surtout ça Après R&H Il n'y aura jamais de remake Sans doute Parce que c'est même pas un jeu Qui est sorti en Europe Je crois même qu'il n'est jamais sorti Du Japon ce jeu C'est pas une vraie traduction officielle Que j'ai C'est une traduction de fan Donc ça c'est sûr Il n'y aura pas de remake De Rudora No You Sur PC Qui me permettra De recommencer le jeu Donc je recommencerai Là où j'en suis Et puis En plus j'ai quand même 41 vidéos Donc c'est pas comme FF5 J'ai pas envie de recommencer Depuis le début Et ouais Faudrait que je me remette Et puis je pense que Je peux le finir assez rapidement Après voilà C'est surtout Qu'il faut que je me remette Une fois que j'aurai fait une vidéo Ça ira très vite Je peux pas encore vous dire Comment j'ai planifié ça Je sais pas On verra Et puis du coup Pour Zelda Et Phoenix White Puisque j'en ai parlé La dernière fois Zelda Je n'ai pas du tout Du tout du tout Du tout avancé Parce que J'essaie de me concentrer Sur ce que j'ai en cours Pour l'instant Donc Désolé pour ceux Qui voulaient voir Zelda Mais Je pense pas le mettre Avant que j'ai plusieurs vidéos Et Phoenix White Bah j'ai vraiment Très 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 envie De le faire Sauf que J'arrive pas à enregistrer Ce putain de jeu Ça me saoule J'ai J'ai essayé Pas mal de fois Mais en fait Il y a toujours Des problèmes de son Des problèmes d'image C'est très chiant De enregistrer Sur l'émulateur DS Alors il y aurait Apparemment du matériel Pour enregistrer Sur la console Directement Sauf que Si je fais ça Ça va être chiant D'enregistrer ma voix En même temps Et en plus Le matériel coûte très cher Parce que c'est pour Les professionnels Voilà Bah là Je vous appelle un peu A l'aide J'ai envie de dire Si quelqu'un Connait un moyen Vraiment Enfin Connait Je sais pas Des logiciels Qui capturent bien Les émulateurs DDS Tout en Ne faisant pas De décalage Avec ma voix Parce que c'est ça Mon principal problème J'arrive à avoir Une image correcte Mais j'ai toujours Un son décalé Par rapport à ma voix Je sais pas pourquoi J'enregistre les deux En même temps Mais finalement Bah le jeu Est plus rapide Que ma voix Donc ça se retrouve Qu'à la fin Bah je parle Et il y a plus de jeu Et que surtout Je dis des choses Qui sont déjà passées Je pense qu'il y a des mini coupures Je sais pas comment ça se passe Mais bref Voilà Faudrait vraiment Que je trouve un moyen Je sais pas comment faire Après j'ai une autre question Parce que Phoenix Wright C'est un jeu DS Donc il y a deux écrans Alors je pourrais enregistrer Que l'écran du haut Parce que c'est là Que se passe tout le jeu On va dire En bas c'est là Où on joue On va dire C'est là où on met les réponses Mais je pense que c'est quand même Intéressant pour les gens De voir exactement Ce que je fais Quand je joue Alors je sais pas Si je mets les deux écrans Ou un seul Ça dépend Est-ce que vous voulez juste Voir l'histoire Et je mets que l'écran du haut Ou est-ce que vous voulez quand même Voir les actions que je fais Même si on a pas énormément Parce que c'est surtout Des dialogues de jeu C'est à vous de me dire Pour l'instant Je pense mettre les deux écrans C'est plus difficile À enregistrer Parce que du coup Ça fait une image Très bizarre Avec la hauteur Beaucoup plus grande Que la largeur C'est pas moche C'est pas le souci Mais c'est que c'est chiant À faire le montage derrière Donc voilà En gros Si quelqu'un Qu'on a un moyen D'enregistrer bien la DS Avec les deux écrans Ceci bien sûr Les gens préfèrent Avoir qu'un écran Qu'il n'y a pas de son De décalage de son Et que ça enregistre bien tout Franchement Contactez-moi Enfin mettez un commentaire Ce que vous voulez On se contactera Et puis Et puis voilà quoi Et Pour Zelda Ouais j'en ai déjà parlé Bah du coup Il n'y a pas grand chose À dire de plus Si ah oui Bah depuis que je suis passé Sur Youtube J'ai remis ma vieille bannière De Dailymotion Là on voit Final Fantasy VI Les deux Zelda Gameboy Color Et puis Les jeans de Golden Sun Sur les côtés La bannière est un peu dégueulasse Alors c'est Ouais c'est Elios Qui me l'avait fait à l'époque Pour ceux qui connaissent Sur Dailymotion Sa date D'ailleurs Son compte n'existe plus Enfin bref C'était un mec Qui faisait des vidéos aussi J'étais dans un groupe avant Qui faisait des vidéos Comme moi Et c'est lui Qui m'avait fait la bannière Donc qui était sympa Mais le problème C'est que Le format des bannières A changé depuis C'est beaucoup plus grand Donc du coup J'ai dû Agrandir ma bannière En mettant du noir autour C'est pixelisé C'est pixelisé C'est pas très bien cadré Voilà Donc ça fait un peu chier Si quelqu'un C'est pareil Si quelqu'un Si quelqu'un se sent De faire une bannière Bah n'hésitez pas Bah n'hésitez pas à mettre des commentaires Pareil Pour me contacter Ce sera vraiment génial Puisque je suis nul à chier En Tout ce qui est Bah tout ce qui est infographie Je suis nul quoi Je sais pas Je ne sais pas Je peux utiliser aucun logiciel De montage d'image Donc voilà Bah après C'est pas que je veux Gouffasser les trucs à ma place C'est juste Voilà Si quelqu'un Si ça fait plaisir à quelqu'un De le faire Moi ça me fera très plaisir Je veux bien que quelqu'un M'aide à faire la bannière Soit la face Soit m'aide à la faire Enfin peu importe En gros je veux une nouvelle bannière Voilà Si quelqu'un Si quelqu'un Se sent de le faire Bah Ce serait sympa Donc bien sûr Je le remercierai Je vais pas faire Vas-y fais ma bannière Merci Allez salut Qu'est-ce que toi Enfin bref Voilà Si quelqu'un Peut faire ma bannière N'hésitez pas A mettre un commentaire Et puis on se contactera Sur Skype Enfin on verra comment on fait Voilà voilà Bah Donc nouvelle fraîche Pas très très longue Parce que en fait Y'a pas d'énormes différences Avec la dernière C'est pour ça que j'ai mis Un peu de temps aussi A faire celle là J'ai pas beaucoup enregistré Par contre je peux vous parler D'un nouveau jeu Que j'ai joué Qui est sorti sur PC C'est Tales of Zestria Donc qui était un jeu Sorti sur Playstation 3 Je sais plus quand Mais bon ça doit être Pas très très longtemps Ça doit faire un an ou deux Je pense Ou trois J'en sais rien Enfin sur PS3 quoi Le gars super précis quoi Et bah ils l'ont sorti Ce PS4 et PC Maintenant Donc pour ceux qui connaissent pas La série des Tales of C'est des action RPG Donc c'est bah des RPG En temps réel En gros les combats sont en temps réel Et ouais Pour l'instant il me botte vraiment L'épisode Il est vraiment cool Donc il est assez mal noté Par certaines critiques Simplement Puisque c'est quand même Une grande série Qui est très populaire C'est une des plus grosses séries D'action RPG Donc au Japon Bien sûr c'est encore plus populaire Que chez nous Et bah l'équipe qu'a fait Les Tales of a changé Et bah les gens N'étaient pas contents au Japon Donc ils l'ont Beaucoup critiqué Et je sais pas pourquoi Bah en Occident c'est pareil Les gens du coup Ils disent que Le jeu est moche Machin Bon alors c'est peut-être vrai Sur la version PS3 Je sais pas Mais en tout cas moi J'ai pas eu de soucis Je le trouve vraiment cool Comme jeu Le gameplay est vraiment Vraiment génial Les combats sont énormes Et dynamiques Il y a des nouveautés De gameplay Tout le temps Dans le jeu Enfin c'est une perle De gameplay quoi L'histoire est classique Mais les personnages Sont sympas Les dialogues sont bien Le jeu est en français Sauf bon Les dialogues Enfin les voix sont Anglais ou japonais On peut choisir L'histoire Bon ouais Elle a l'air simpliste Mais sympa quoi Il y a des très très bonnes Musique Le jeu est beau Franchement je trouve Rien à reprocher A ce jeu Donc si vous voulez Un action RPG Sur PC Qui est sympa Parce que c'est quand même Rare les RPG japonais Sur PC Bon là ça commence A devenir de plus en plus Fréquent Parce qu'ils prennent Des RPG de De consoles Pour les mettre sur PC Bah il y a Bah ouais Il y a Tales of Ils avaient mis Final Fantasy XIII Bah il y a pas mal De vieux FF Qui remettent dessus Aussi Il y avait quoi Comment il s'appelle Merde Putain j'ai oublié le nom Je dis plein d'insultes C'est un Ouais c'est un tactical RPG Valkyria Voilà Valkyria Chronicles Qui est un jeu de PS3 aussi Qu'ils ont remis sur PC Donc je trouve ça vraiment cool Parce que Des RPG Japonais sur PC Avant il y en avait Quasi aucun Vraiment Il y avait quoi Il y avait Grandia 2 Il y a très longtemps Que j'ai joué C'était mon premier RPG PC D'ailleurs Vrai RPG PC Qui était un jeu De Dreamcast à la base Bah d'ailleurs Qu'ils ont réédité Sur Steam Il y a pas très longtemps Donc ouais Ils arrêtent pas de rééditer Des RPG sur PC Alors les gens Ils peuvent se dire Ouais c'est juste une machine à fric Et c'est vrai d'ailleurs Mais pour les gens Qui n'ont pas de console C'est vraiment sympa Surtout qu'avec les soldes de Steam Les jeux ne coûtent pas très cher Voilà Ils vont aussi faire Tales of Symphonia HD Sur PC Donc C'était une petite parenthèse Pour vous parler d'un jeu Auquel je joue Parce que c'est quand même Une chaîne de RPG Et ma chaîne Et puis Voilà c'est un bon RPG Donc n'hésitez pas A l'acquérir Peut-être plus tard Parce que pour l'instant Il coûte 50€ quand même L'avantage étant Que si on le prenait En précommande Et bien on avait Prochain Tales of Symphonia Gratuit Quand il sortira Voilà voilà Et bon là J'enregistre ma voix J'enregistre ma voix Sans Sans jouer Donc si vous voyez Un jeu derrière C'est sûrement Sûrement Bagné of Isaac Que je vais jouer Derrière après Et du coup Bagné of Isaac Si les gens sont intéressés Par ce jeu Qui est sympa Et pas cher C'est un jeu indépendant Très complet Sachez que Le 30 octobre Donc dans une semaine Vendredi prochain Sort Un add-on Voilà voilà Et qui a une réduction De 33% Il me semble Sur Steam Si vous le précommandez Avant qu'il sorte Enfin Que vous le précommandez Le précommandez Après qu'il sorte Ce sera un peu dur Voilà Donc pour résumer Je vais essayer De me concentrer Sur mes 3 jeux en cours Donc FF7,5 Et Suikoden Zelda Je vais le mettre de côté Pour l'instant Peut-être essayer De reprendre RNH Phoenix White Pour l'instant J'ai un peu abandonné Mais c'est plus Pour des raisons techniques Que pour des problèmes De temps Ou de passion Ou d'envie Donc voilà Si Si quelqu'un Pouvait m'aider Pour Phoenix White Je vais quand même Regarder de mon côté Et voilà Si ça pourrait accélérer Les choses Si quelqu'un S'y connait là-dedans Dans les émulateurs DS Et les filmer Et pourrait même Filer un coup de main Parce que ça commence A me saouler en fait C'est qu'à chaque fois J'enregistre la vidéo Qui dure 40 minutes Quand même La première vidéo A chaque fois Et qu'à la fin Je me rends compte Qu'il y a toujours Un truc qui va pas Donc j'en ai un peu marre D'enregistrer la même vidéo Tout le temps Qu'elle soit pourrie Donc j'avais un peu abandonné Je vais essayer de reprendre Mes tests Mais bon Si quelqu'un a une solution Je suis preneur Pareil pour la bannière Si quelqu'un A envie de la faire Ce sera vraiment Très très apprécié Voilà Et puis Pour Pour Rudoran Oyou Je vais essayer de le reprendre Et puis voilà En gros C'était ça Donc vidéo Faites complètement improvisé Ça s'entend Je pense Parce que je redis souvent Les mêmes choses Et puis Et puis voilà Bref Bref Je vous laisse Sur ce J'espère que vous aimez Cette nouvelle fraîche N'hésitez pas à poser des questions Pour les prochaines nouvelles fraîches Ah oui Au fait Personne a trouvé Ce que je mangeais Comme nourriture japonaise Dans la première vidéo De Final Fantasy V Il y aura un petit cadeau Pour ceux qui trouvent C'est pas très dur C'est pas C'est pas un truc Super compliqué Que personne connait Voilà Si quelqu'un trouve Il y aura une petite surprise Dans une prochaine vidéo Voilà Allez à la prochaine Salut Salut Sous-titrage FR ?